L'avenir n'a jamais été aussi imprévisible. Vivrons-nous des changements aussi intenses dans les années qui viennent ? Nul ne le sait, mais la dynamique un peu chaotique qui caractérise notre époque donne un poids particulier aux institutions et aux individus qui savent le mieux croiser les analyses prospectives et systémiques pour donner à leurs décisions un caractère pérenne. C'est, me semble-t-il, ce qui fait la force principale de votre formation à Palaiso. A votre niveau, pour détenir les clés nécessaires à l'analyse et à la compréhension de problèmes complexes, vous devez vous cultiver, vous devez, comme l'a souligné tout à l'heure le président Descatin, acquérir à la fois une sérieuse culture scientifique, une solide culture générale et surtout une culture approfondie de la direction et du commandement des hommes. Sans l'acquisition d'une culture scientifique, l'éventail des choix restera restreint. Sans l'acquisition d'une culture générale, votre réflexion restera terne et superficielle. Sans l'acquisition d'une culture de la direction et du commandement des hommes, votre aptitude à mobiliser des équipes gagnantes sera insuffisante. Vous comprenez bien en effet que si la connaissance permet de dire ce qu'il n'est pas possible d'atteindre, elle ne suffit pas pour discerner ce qu'il est possible de faire. Pour couvrir tout le champ du possible, il faut une dimension supplémentaire, il faut de l'intuition, il faut l'expérience des hommes, il faut de l'audace, et c'est l'alliage de l'intuition, de l'expérience des hommes et de l'audace qui fait le succès. On l'oppose souvent dans les grands débats de société, principalement dans notre pays d'ailleurs, la théorie et la pratique. Il me semble que c'est à tort, et votre école est un exemple d'une combinaison équilibrée entre ces deux termes. Un attrait persistant pour la théorie pure ne fait pas tort à un goût décidé pour les applications concrètes. Au contraire, c'est ce cheminement de l'un à l'autre, de la réflexion à l'action, qui vous apportera les plus grandes satisfactions et vous rendra plus fort. Vous allez réfléchir sur l'avenir, parce que c'est dans l'avenir que vous vous projetez, et c'est demain que vous serez dans l'action. Permettez-moi donc quelques conseils très simples. Restez humbles. L'humilité qui est la marque d'un vrai esprit scientifique, où l'on vérifie, où l'on s'assure, où l'on expérimente, cette humilité doit être pour vous une règle de conduite, puisque vous avez vocation à exercer des responsabilités éminentes, et c'est donc mon premier conseil. Cette modestie ne doit pas être feinte, elle doit être vraie. Il faut que vous soyez pénétré du sentiment que votre propre supériorité, même si vous la ressentez comme telle intérieurement, doit être en permanence confrontée au regard des autres. Nous sommes dans une de ces périodes qui nécessitent de développer des visions larges, ambitieuses et novatrices. Votre devoir de polytechnicien est d'explorer librement aux confins de la pensée pour dégager un maximum de liberté d'action. Le champ est ouvert pour les grandes imaginations, surtout si un réel savoir les soutient, dans un indispensable réalisme. Vous pourrez ainsi proposer et mettre en œuvre les solutions les plus appropriées, même lorsqu'elles sembleront s'éloigner des habitudes et procédés communs. Cette forme supérieure de l'action demande du courage, tant moral qu'intellectuel. Vous ne l'atteindrez que si la solidité de votre réflexion, fruit d'une pratique quotidienne de l'étude, vous forge non pas des certitudes tirées de quelques idées reçues, mais une conviction assise sur des analyses sereines. en associant, et c'est mon deuxième conseil, le courage à la sérénité, vous prendrez confiance en vous. Les évolutions de nos sociétés ne manquent pas de susciter des interrogations. Ces interrogations, vous devrez en tenir compte, car votre responsabilité première sera souvent de rassurer. Le changement est contre nature et aucune institution n'aime vraiment l'idée du changement. Il vous faut donc retrouver l'esprit qui a fait faire de grandes choses, l'esprit pionnier, celui des pères fondateurs de cette école. Une des clés, la clé probablement, est la capacité d'anticipation. Sachez regarder loin, et c'est mon troisième conseil. Aujourd'hui, on parle, à juste titre d'ailleurs, de percées technologies nouvelles et inégalées. Je ne les citerai pas pour ne pas sortir de mon domaine, mais est-ce suffisant ? La performance technique doit faire l'objet, bien évidemment, d'un suivi attentif, mais vous ne devez jamais perdre de vue ce que vous avez appris pendant votre stage de formation humaine et militaire, c'est-à-dire que l'homme est, en définitive, la seule finalité qui vaille, la seule finalité qui ait un sens. De ce point de vue, vous venez de vivre, au cours de l'année écoulée, une expérience humaine assez unique pour des jeunes gens et des jeunes femmes de votre âge, au sein des armées principalement, mais aussi pour certains d'entre vous dans des associations et des entreprises d'accueil. Je vous livre une réflexion, et une seule, sur l'exercice du commandement des hommes, puisque vous l'avez observé in vivo, et que vous faites partie du commandement en étant dorénavant des officiers, commandez comme vous souhaiteriez être commandés. Et c'est mon quatrième conseil. L'idée selon laquelle il existe les responsables et les autres est une idée fausse et pernicieuse. Elle conduit à une déperdition d'énergie et force les chefs à s'épuiser, à entretenir un mouvement, à susciter des initiatives qui ne demanderaient normalement qu'à s'exprimer spontanément. Responsabiliser les hommes, c'est croire en eux, c'est reconnaître leurs talents, c'est leur donner matière à s'exprimer. Dans les opérations de guerre ou de gestion de crise, sur le terrain, il n'y a pas d'autre façon d'agir. C'est pourquoi il reste essentiel que le chef que vous serez demain consacre l'essentiel de son temps à observer et valoriser son entourage. L'autorité ne se décrète pas. Elle demande une fine intelligence de situation que seule génère une grande attention aux autres. N'oubliez jamais que le chef doit se limiter à donner la direction et à préciser l'objectif à atteindre. Pour le reste, il doit libérer l'énergie et l'envie de bâtir qui est en chacun d'entre nous en tirant vers le haut ce dont il a la responsabilité. On ne fait jamais rien de durable contre. On fait avec. Cette année, sous les armes, vous en a fait prendre conscience. Vous avez donc un temps d'avance sur les jeunes de votre génération. Conservez-le. C'est mon cinquième conseil. Puisque nous en sommes aux confidences, je vais vous en livrer une. Lorsque j'étudie des engagements opérationnels avec le président de la République, ma première obsession, la seule qui compte en définitive, sont évidemment les hommes, les soldats, les marins, les aviateurs qui vont être engagés dans des circonstances difficiles, qui vont risquer leur peau et que je vais envoyer, moi, risquer leur peau pour une mission sur le bien fondé de laquelle je suis contraint de m'interroger. Et donc, et en définitive, dans vos responsabilités d'homme dans l'avenir, sachez toujours prendre en compte, en priorité, la charge que vous imposez à ceux qui dépendent de vous. Et puis enfin, pour terminer, je vais vous dire, et ceci n'est pas vraiment un conseil parce que ceci est déjà une tradition très ancienne de cette école, cultiver, bien sûr, aussi le sens de l'humour. Comme vous le savez, l'humour est l'élégance de l'intelligence. Pour la patrie, j'ai apprécié, j'ai apprécié d'ailleurs ce matin la forme d'humour qui vous a conduit à délivrer des petites boules sur le lieu de la prise d'armes. J'étais quand même curieux de voir s'il n'y en aurait pas un d'entre vous lors du défilé qui... Rires Voilà. Encore une fois, j'en reviens pour conclure à la devise de votre école pour la patrie, les sciences et la gloire. Lorsque Napoléon a donné cette devise à l'école polytechnique, il a fixé un ordre de marche au-delà du côté martial de la formule qui me plaît en tant que soldat. J'y trouve ce qui constitue la profonde originalité et le génie de votre école, c'est-à-dire un brassage des cultures entre deux mondes, le civil et le militaire, et un brassage qui, à mon sens, comme l'a rappelé le président Descata tout à l'heure, a toujours un sens. Un de vos grands anciens, d'ailleurs, Jean-Louis Beffa, aime à souligner que stratégie industrielle et stratégie militaire ont de nombreux points communs. Vous vous trouvez, vous, aujourd'hui, à la passerelle entre ces deux mondes. Utilisez-la, bien sûr, à bon escient. Je vous invite à vous tenir dans la vie sur le qui-vive et à développer, à partir de vos études, une réflexion personnelle de tous les instants sur tous les phénomènes qui vous entourent et qui, ici, seront portés d'une manière ou d'une autre à votre connaissance. Notre pays a besoin d'hommes libres, éclairés et allants. Et au terme de ce court propos, je vous renvoie à la bonne étoile de Saint-Exupéry, la lumière qui éclaire toutes les décisions et la lumière dont nous avons, évidemment, tous besoin, les uns et les autres, pour nous guider sur le chemin des responsabilités, ces responsabilités dont je me réjouis qu'un jour, elles vous soient confiées par notre pays. Applaudissements